Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la vidéo concernant le Super Batero Terrien, la suite des vidéos Super Batero de level 4150 sur la version globale. Et donc on va parler de celui-ci dans cette vidéo et franchement, franchement, cette catégorie, sur le papier on pourrait dire que ça paye pas de mine mais c'est vraiment très très bon et en plus la plupart des cartes sont gratuites et c'est vraiment exceptionnel, vous allez le voir dans le gameplay en deuxième partie évidemment. Alors avant de s'attarder sur la team et les unités, et bien on retourne voir très rapidement les adversaires et encore une fois il y a très peu d'adversaires, c'est vrai que d'une manière générale sur cette édition il y a peu d'adversaires quand même et c'est une très bonne chose évidemment en Battle Road puisque ça veut dire qu'un stun, un blocage de smé et même le debuff vont être d'autant plus intéressants ici. Alors debuff, quand je dis debuff je pense surtout des debuffs mono-cibles parce qu'évidemment si on debuff tout le monde, qu'il soit 2 ou 5 on s'en fout un petit peu. Donc Terrien, 2 adversaires, 2 adversaires, 2 adversaires donc forcément tout ce qui est stun, comme je viens de le dire blocage etc ça va être très très intéressant, vous l'avez compris. Alors à savoir quand même que on pourrait dire oh mais c'est SBR Terrien du coup ça va pas taper grand chose, ouais mais non non non, ça tape très fort, ça arrache la gueule. Mais en contrepartie de la même manière les ennemis sont pas très très solides et en vrai faut pas sous-estimer la team Terrien. Encore une fois parce que vraiment les personnages sont très bons, ils sont très bons. Alors la team qu'on a utilisé c'est celle-ci, Krillin évidemment en leader qui je le rappelle Carnage et Poston. On a le Tao Pai Pai qui franchement fait une prestation exemplaire même sans doublon. Ce personnage il m'a vraiment impressionné dès que je l'ai testé et là encore une fois mais sans doublon mais quand il va être à 100% ça va être juste absurde. Le Kame Senin qui comme d'habitude, comme d'habitude et à mon sens défend bien son titre de meilleure carte gratuite clairement du jeu. Et une des meilleures cartes du jeu tout court, même sans parler de gratuité, tellement il est incroyable. Le Kame Senin Tenshinan qui combottent tellement bien avec, c'est vraiment incroyable. Et le Satan toujours aussi bon. Le Majupe qu'on a joué également ici qui se défend pas mal. Donc au niveau des options de leader, alors là par contre je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'options mais en même temps on s'en fout un peu parce que le Krillin est gratuit. Donc partant de là, c'est pas vraiment un problème. Mais est-ce qu'il y a vraiment des autres options, j'en suis pas certain quand même. Alors s'il doit y avoir des trucs où on peut se démerder un petit peu. Mais par exemple voilà, le Satan ZLR qui peut dépanner mais qui plus 2. Donc c'est pas terrible terrible. Lui c'est arc-enfant donc il y a moyen de faire une team arc-enfant à mon avis là-dedans. Mais bon après ce que ça va faire le taf, j'en suis pas tout à fait certain quand même. N'est-ce pas ? Donc le Krillin de toute façon est gratuit. Donc partant de là, il n'y a pas vraiment de problème. Et en plus il a un très bon leader qui plus 4. Donc c'est vraiment très bien. Le Kame Senin, c'est vrai que Kame Senin en vrai il colle de la Tortue, ça peut se jouer. Double école de la Tortue. Mais pareil on démarre à 120% mais bon ça peut se tenter. En vrai on a Yamcha Force Jointe qui pareil peut dépanner. Mais bon voilà, c'est des options qui sont quand même pas très très intéressantes globalement. Le Krillin c'est héros de film je crois. Non sauver, sauver. Est-ce qu'il y a moins de faire une team sauver là-dedans ? Oui sûrement. Avec Satan Bou etc. Mais bon encore une fois, et puis va trouver un Krillin Tech en ami leader quoi. Ça promet d'être un peu compliqué. On a bien sûr Videl qui est de la partie. Tu peux totalement faire une team avec son leader, avec Videl. Et bon bah évidemment ça sera très fort. Alors on ne l'a pas ramené parce que je ne voulais pas la ramener. Parce que Videl, voilà c'est Videl. Très fort donc je ne voulais pas la ramener. Mais en tout cas évidemment c'est totalement jouable. Et puis bon Ten Shinan aussi qui lead la catégorie Thérien. Voilà donc ça peut totalement faire l'affaire. Mais bon. Encore une fois, Krillin est gratuit. Alors peut-être que vous ne l'avez pas farmé. Mais à ce moment-là il faut le farmer. Et puis il n'y a pas de problème. Ça c'est ça Gatsel je crois non ? Ouais c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Alors au niveau des unités. Alors au niveau des unités. Le Ten Shin Han Shaozu. Incroyablement nul. Voilà. 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 Évidemment on attend les ZLR, des LR TB. Il serait temps. La carte est magnifique. Il serait temps quand même de commencer avec le Piccolo. Avec ce Ten Shin Han. Avec des éveils. Forcément c'est le but. Revenir totalement dans le game. Et ça ferait plaisir. Parce que la carte elle est vraiment très très belle. Par contre ça il n'y a pas de problème. Les spéciaux sont nuls à chier. Mais ça c'est un peu normal. Le Majoube. Oui. Bah Majoube bien sûr. Majoube. Majoube. LR avec Majoube. C'est très bien. Le Satan. Bien sûr. D'ailleurs ce Satan je crois que pareil. Je n'ai jamais fait de vidéo dédiée. Il me semble. Et il est vraiment pas mal en vrai. Donc il faudrait que je la fasse. Le Topaipa. Évidemment. Évidemment. Bien sûr. Même sans doublons. Le Yamcha par contre c'est... Voilà. C'est clairement pas terrible. C'est pas du tout la priorité. Le Krillin bien sûr. Kamehseline évidemment. Le Grand-Père Gohan. Non. Parce qu'il n'aura pas tous ses bonus. Ce sera beaucoup moins intéressant. Le Krillin Agilité. Bien évidemment que oui. Le Satan Bu. Bien sûr. Très bonne unité. Majoube. Ça peut se tenter. Mais voilà. Fokestun. Après 70%. Mais ça peut totalement se jouer. Mais quand il restera ZTR. Ce sera vraiment incroyable. Tout ça. C'est pas terrible. Yamuz Popovich. C'est pas fou fou. En Battle Road quand même. Donc on va éviter. Tenshin Antech. Oui. Mais attention quand même. Et puis bon. Peu de personnes détiennent. Le Kamehseline. Oui. Toujours aussi. Enfin voilà. Pas mal. Critique. Tout ça. La première spé va taper très fort. On stun. Le Krillin Tech. Il n'aura pas tous ses bonus. Mais pourquoi pas. Voilà. Ça peut se jouer. Le Kamehseline Tenshin Ant. Évidemment. Avec le LR. C'est une dinguerie. On a aussi ce personnage qui est pas trop mal. Qui peut esquiver tout ça. Mais c'est pas la priorité. Clairement. Après si vous jouez Vidèle. Je crois que cette carte est en fil pleine de vie. Voilà. Donc ça peut se jouer. La Bulma. La Bulma Tech. Alors ça me fait marre. Parce que ce personnage. A quand même. Voilà. De la régénération. Réduction. Et en vrai. Si elle active la réduction. Elle s'en sort pas trop trop mal. Mais bon. C'est pas la priorité. Tout ça c'est nul. Le Top Hypie Tech. Ouais. Même pas. Même pas avec le LR. C'est vraiment mauvais. Le Krillin Intelligence. Ouais. Bah écoutez. On a un petit peu de stun. Tout ça. Mais bon. C'est par rapport aux Alli. Cyborg Sagat Cell. Bon. C'est pas foufou. My Intelligence. Pourquoi pas. Le stun. Tout ça. Ça peut être cool. Le Satank. Bah oui. Évidemment. Le Satank. Toujours aussi bon. Alors attention. Il prend pas zéro dégâts. Enfin. Ça dépend où on est sur la réduction. Mais bon. Il peut stun. De manière générale. Il se démerde très bien. Le Krillin Vegeta. Pourquoi pas. La Vidèle. Non. Fautant de ZT Muir. Pour ça. C'est un peu juste. La Bulma Intelligence. Oui. Bon. Dans une team un peu niche. Pourquoi pas. Tenshin Han. Pourquoi pas. C'est pas trop mal. Mais bon. Je crois qu'on dépend quand même des cartes arc-enfant. Donc ça va dépendre. Voilà. Ça va dépendre de la composition. Tout ça nul. Vidèle. Bah évidemment. Maju. Bien sûr. Krillin Impuissance. Pourquoi pas. Tout ça. C'est mauvais. La Shishi. Oui. Ça dépend de la team. Mais si vous jouez avec Vidèle. Bah pourquoi pas. Évidemment. D'ailleurs. En vrai. Vidèle. Tu fais une team de dingue. Tu fais double Vidèle. Tu ramènes. Shishi. Lunch et compagnie. Tu vas être quand même assez vénère. Mais bon. Attention. Ça tape très fort. La Shishi Endurance. Bah pareil. Pourquoi pas. Tenshin Han. Oui. Cool. Le. Jackie Chun. Je peux encore spécialement tester. Mais. Ouais. Bon. C'est pas la priorité. Mais c'est correct. Le Hube de mémoire. C'est vraiment pas dingue quand même. Le ZT Muir. Ouais. C'est pas. C'est pas foufou quand même. Donc la Lunch. Si on joue Vidèle. Oui. La Shishi. Mouais. 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 Et la Bulle Mare. On attend le ZT R. Donc voilà les amis. Il y a quand même pas mal d'options. Et sachant que plein de cartes sont gratuites. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Très facilement. Sur ce bateau. Enfin très facilement. Dans le sens où. On a les cartes. Même en free to play. Mais attention. Ça tape. Ça s'arrache la gueule. Donc à ne pas sous-estimer. Parce que c'est le SBR terrien. En mode. Ah bah c'est terrien. C'est facile. Non. Ah non. Ça fait très mal. D'ailleurs un qui fait le plus mal. Parmi la nouvelle vague de SBR. Donc attention. Sur ce les amis. Passons au gameplay. Faire avec. Mais. Ouais. C'est dommage. Parce que là. A part l'attaque de Popo. On est bien. Après je peux tente. De toute façon. Je tente. Je la tente. Je la tente. Je la tente. Et on voit. Je la tente. Et on voit. Allez. 18k quand même. Après on est extrême. On n'a pas pris toute nos stats. Allez. T'as au paï paï. Dommage. Pas de critique. Que les lignes. Une additionnelle. 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 Mais non. Mais. Bon allez. Mais c'est quoi que j'ai un peu de réussite. Sur les stuns et tout. 70% de stun. Quand même. Quand même. Bon. Alors là. On est bien. Là. On est pas mal. Par contre. Ouais. Là on est bien en braille. Là on débuff. On débuff x2 même. Là on débuff x2. Écrilin par encarnage. Et à tout moment on stun. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Là j'aime bien. Là j'aime bien. Là j'aime bien. Ok. Le débuff. Allez. Là c'est zéro. Très bien. Bon par contre la spé sur Tenshinhan. Je pense qu'on est. Je pense qu'on est mort. Même avec double débuff. Après il va pas spé encore sur le pire slot. Tu vois. Allez. Krillin. Un peu de réussite. Krillin quand même. Parce que. Voilà. Plus stun. Krillin. Non. Toujours pas. Non. Très bien. Oh. Le stun garanti. Euh. Euh. Va stun cami. Va stun cami. Ouais ouais ouais. Hum. Très bien, il ne reste que Popo à gérer. Ouais, Popo, je le kill. Attends. On fait un petit carnage et je le kill avec... Allez, on fait ça. Allez, au cas où. Petite sécurité, là. Je le tue pas avec le carnage, mais c'est pas grave. Je le kill avec Tau Pai Pai. C'est pas grave. Oh là là là, mais c'est incroyable. Incroyable. 3 millions. Je ne suis pas sûr qu'on le tue. Enfin, sur le crit, oui, mais... 13 ZLR peut-être. 13 ZLR. Sans le 13... Ah non, non, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un trait, mais non. Ah bah, oui, c'est bien, ça. Euh... Ouais, bah, écoutez, ouais. Blocage de SP. De toute façon, il est débuff. Là, le combat est terminé. De toute façon, KB, c'est une le kill, là, clairement. Tous les jours. Tous les jours. Enfin, voilà. Quand même, 4 millions, ouais. Ah là là, les gars. Et là, c'est un beau 13 ZLR. Parce que là, je mettrai un zoom dans la vidéo. Là, on ne voit pas ses PV. Là, c'est un vrai. Là, c'est un authentique. Parce que des fois, je le dis, mais en vrai... Et là, Krillin va faire la gueule, par contre. Enfin... Oui et non, quoi, mais... Voilà, par contre... Oui. Ah, du coup, on avait mis 0 items, hein, sur le premier combat. Euh... C'est pas mal, mais là... Ouais, j'espère que... Ouais, parce que là, on n'a pas tant de stats que ça. Même avec la princesse, la SP va arracher la gueule, hein. Mais... Après, bien sûr, à tout moment, on calme un stun, hein. Mais... Mais ça, c'est pas... Attends, il est lié un 10 ou pas, lui ? Moi, je l'ai lié un 10. Ouais, on espère que le stun va tomber, les amis. Ouais, cette quai que t'as au PayPay, c'est pas trop mal, hein. Ah ouais ? À ce point-là ? Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais non. Mais non, mais non. Mais de toute façon, il va pas se payer sur le seul slot où c'est dangereux. Mais non. Ah non, deux slots, pardon. Ah ouais ! Oh 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 ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ouais ! Ouais, 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 ouais. En tout cas, j'allais dire, t'as au PayPay LR, mine de rien, sans doublon, qui fait vraiment un bon taf, quand même. Bon, bah les deux sont stuns, hein, voilà, si je ne m'abuse. Et là, tout de suite, ça règle beaucoup de problèmes, hein. Évidemment. Très, très logique. Qu'endurance, puissance, puissance, puissance. Ouais, mais là, je peux lui mettre une mandale, pas possible à Kayoshi, non, mais ouais, si, on va faire ça. Ouais, il faut que je lui mette une mandale. Voir, à la limite, on le kill, on, ouais, mais... C'est pas qu'on aille trop, trop vite, non plus, mais... On va tenter le stun, euh... Ah, de qui bien... Ouais, à tout moment, il est mort, hein. À tout moment, euh... À tout moment, il est mort, Kayoshin, hein, parce que 4 millions, les gars, quand même, hein. Oh là là là, l'additionnel, l'additionnel, le Kamecenin, le kill. Oh là là, euh, très, peut-être, très, peut-être, très, peut-être. Peut-être le très ZLR, peut-être. On ne voit pas encore. Et non, il la kill, il la kill, incroyable. Incroyable. Incroyable, et, euh... Et en plus, on a stun, mais c'est indécent, c'est indécent. Bon, de toute façon, puis on a évoqué l'aspect, en plus. Mais, euh... Mais c'est totalement indécent, ce qui est en train de se passer, les amis. Incroyable. Incroyable. Euh... Quel, euh... Quel tour. Bon, on va peut-être virer le Tao Pai Pai, malgré tout, parce qu'après, euh... Ça va faire mal. En plus, il est extrême, hein. Alors, là, il faudrait qu'on avance sur le Dokkan mode, pour le coup. On va l'avancer, hein. On va l'avancer. Bon, par contre... Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Alors, autant se faire plaisir. Ouais, s'il kiss, pas mal. Là, il faut qu'on avance le Dokkan mode, en revanche. Allez, c'est parti. Magine... Enfin, Magine Majoube. Allez, Crinun. Je vais faire une additionnelle, pour envoyer un petit, euh... Petit, petit, euh... Stun. Non. Ok. Le Tao Pai Pai, franchement, qui fait un très bon gameplay, même sans doublon. 100%, euh... J'ose à peine imaginer le bordel. Quand même. Bon, là, par contre, euh... Là, j'ai un petit dilemme. C'est que... S'il me spait, first slot, euh... On est one shot. Totalement. Et ce que vous rive, c'est qu'à une attaque près, il est mort. Presque, mais... Ah ouais, c'est vrai qu'on a cramé qu'un seul item, hein. Pour l'instant, euh... Mide rien, mais euh... Ça est vite fait. Donc, euh... Euh... Pro Château, on n'a pas grand-chose pour taper, quand même, hein. Je préférerais faire le dockenmode ici, quand même, hein. Mais, euh... Après, tu me diras, il y a quand même encore pas mal de trucs à avancer, hein. Attends, fais voir. Ouais. Ouais, il y a de quoi faire encore, hein, sur le dockenmode, là. Ouais, il y a large... Il y a large de quoi faire. Ouais, c'est bon. Prochain tour, on le proc pas, on revient, on l'active. Et... Et bah voilà. Et voilà. Et bah voilà. Donc là, on n'avait pas item, on était... Mort. Voilà, voilà. Ouais, j'aurais dû laisser Kamecine pour tenter l'esquive, mais... J'ai zappé dans la précipitation. Mais, euh... Voilà, on serait totalement mort. Et... C'est pas déconnant, là, quand même, comme setup. Un petit stun sur Beerus, c'est bien, tu vois. Tension au dockenmode, évidemment. Euh... Ouais. En vrai, là, ça serait tentant de se dire je tente, mais en vrai, c'est chaud, parce que... Parce que bon, sa tank prend quand même des dégâts. Après, là, il a quand même un bon niveau de réduction, hein, mais... Bon, on va pas faire les fous, de toute façon. On va pas faire les fous, hein. On fera les fous quand on fera du sans-item, quand on tentera du sans-item, on fera les fous. Ça sera fait pour ça, mais là, non. Allez, on va pas faire les fous. Prochain tour... C'est l'assaut. C'est l'assaut final. Allez, Beerus. Évidemment, sa tank va tout esquiver maintenant que j'ai item. Ah oui, hein. Évidemment, euh... Non, mais voilà, mais... Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, les gars. Tu mets un item, la carte, elle fait tout ce qu'il faut. Tu mets pas d'item, et bah... Et bah voilà. Et ouais, il skiffe tout. Et là, il va même stun. Je vous dis ! Je vous dis, c'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! Mon item a servi à rien, là. Il a servi à que dalle ! Rien ! Rien ! Mon item a servi à rien ! Parce que, voilà, et si je l'avais pas mis, voilà. Ah, je vous dis... Le jeu, ce soir, il aime bien me troller, quand même. Ah, il adore ça ! Ah là 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 ! Bon. Euh... Wiss ! Wiss, wiss, wiss ! Prépare-toi pour l'assaut, mon frérot ! Parce que là... J'ai décidé que j'allais t'arracher la gueule. Et c'est ce qu'on va faire. Oh là 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 ! Toi, paï paï ! Wiss ! Prépare-toi, mon frérot ! Enfin, préparez-vous tous les deux, en fait, hein, mais... L'accélération du Dokkan mod ! Il ne va pas nous surprendre ! Allez, Kamehsiennil, combien ? 4 millions ! Euh... Voilà, ça peut faire très mal, quand même. Dans tous les cas, on bloque la spé de Wiss. Derrière, on bloque celle de Birus. Bon, voilà, hein. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais Kamehsiennil, free-to-play ! Il faut le rappeler ! Gratuit ! Totalement gratuit ! Oh là là, mais... Non, mais c'est trop, les gars. C'est trop pour moi, là. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Incroyable, incroyable ! Taopaipaï ! Eh, là, le kill en plus ! Oh là là, mais... Oh, mais c'est indécent, là. C'est... C'est indécent ! C'est indécent ! Birus, débuff ! Bloqué ! De toute façon, la spé est bloqué ! C'est indécent, ce qui est en train de se passer, là. Aïe, 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 aïe ! Est-ce qu'on tente un... Attends, est-ce que je peux, au moins ? Je peux même pas, je crois. Vas-y. Allez, on tente le stun. Incroyable ! Après, bon, c'est l'étendit, hein, Kameceline a 70% de stun, on rappelle, sur la première spé, donc forcément, 70% à un moment donné, ça arrive très souvent, du coup, hein, évidemment. Bon, Krillin, euh... Tu stun ? Tu stun. Hum. Aïe. Il est débuff, hein, quand même, hein, mais... Bon, après, il est débuff une fois, mais... C'est mal, hein. Bon, bah, les amis, hein, sur ce, hein, c'était cool. C'était cool, hein, c'était cool. C'était très, très cool, les amis. Mais, euh... Voilà. On est partis. On est partis. Ah oui, hein, je vous l'ai dit, bah, tout à l'heure, on a perdu parce que 0 stun, hein, parce que 0 luck sur les stun, hein, mais là, dès que ça stun un petit peu plus, forcément, c'est le jour et la nuit, hein. Pour autant, attention, hein, ça fait très mal, hein, vous l'avez vu, hein, les dégâts, rigole zéro, hein, si justement tu stuns pas et tout, je te fais rec très, très vite. Évidemment, dès qu'on a un peu de réussite sur les stuns, là, tout de suite, la game change du tout au tout. Ah oui, c'est vrai.